donc salut tout le monde salut tout le monde c'est la chaîne de dégustation donc je vais essayer un nouveau halwa shamiya voilà un halwa en turc et celle là aux amandes voilà c'est 4,99 ou 4,50 environ la dernière fois j'avais testé celle là à la pistache donc je n'avais pas montré le petit dessin derrière halwa supérieur et sur celle là il ya un autre dessin voilà et j'en ai repris finalement j'avais dit que peut-être j'en reprenais pas mais il ya ça un avantage ce truc surtout pendant le ramadan c'est un gros avantage c'est la force de rassiasion je sais pas si ça se dit mais ça rassasie beaucoup quand on mange voilà ne serait ce même pas un quart un cinquième du de la boîte je te jure ça te cale longtemps et c'est comme c'est comme le sloé au maroc fait que ma grand mère elle faisait souvent surtout pendant le ramadan le sloé au maroc c'est avec deux il ya de l'il ya du sésame aussi mais il ya de la farine mélangé avec du miel tout ça voilà j'ai remarqué surtout surtout quand j'en mange le matin à cinq heures du matin voilà avant la prière du fajar avant le lever du soleil je mange un cinquième ou un sixième même un petit sixième de ça je te jure ça cale comme le sloé mais sauf que ce loi c'est des granulés un peu plus épais ça c'est très très fin le sloé au maroc ça cale beaucoup ça me rappelle ma grand mère c'est que ma grand-mère qui en fait tout le temps mais sloé au maroc ça n'a rien à voir en fait il ya quelques ingrédients en commun les sloé ça remonterait à plus de mille ans au maroc donc franchement quand on mange avec du lait surtout accompagné du lait je te jure ça cale il ya des amandes au début j'aimais pas beaucoup je me suis rendu compte que ça cale une fois j'en avais mangé à minuit une heure et j'avais remarqué qu'à cinq heures du matin j'avais quatre heures cinq heures du matin quand je me suis levé j'avais pas une grosse faim j'ai remarqué quand je mange à cinq heures après je dors un peu après j'ai plus trop faim jusqu'à jusqu'à midi deux heures voire deux heures je sais pas d'où ça vient que ça rassasie c'est parce que c'est du sucre mais aussi aussi gras il ya 50% de grains donc le gras ça ralenti la digestion du sucre ça ressemble vraiment à sloé sauf que sloé ça pas un goût si sucré ça ça plus un truc bonbon un peu je préfère sloé mais ça c'est pas mal j'avais dit que j'en reprendrai pas mais quand j'ai fini l'autre boîte j'en ai pris deux boîtes du coup il y a encore des amandes ouais bon je vais la vidéo va se faire longue donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était la chaîne de dégustation et là vous voyez d'autres suggestions vidéo qui s'affichent chose